Bonsoir à tous et à toutes, merci beaucoup d'être présentes et présentes pour cet événement important qui conclut un beau projet. La grande question qu'on avait avec ce projet de thèse, c'était est-ce que les jeux de société ont des effets similaires sur les fonctions exécutives et l'attention similaire aux jeux vidéo ? Premier grand objectif avec cette thèse, c'était donc de tester les effets de la pratique des jeux de société moderne en particulier sur les fonctions cognitives. Deuxième objectif, c'était de définir quelles pouvaient être les conditions nécessaires pour observer les effets des jeux de société sur le fonctionnement cognitif. C'est aussi le moyen de faire entrer la recherche dans l'entreprise, mais il y a dans l'autre sens une vraie collaboration, c'est-à-dire qu'il y a des compétences de l'entreprise que nous on n'a pas dans un laboratoire et ça permet cette technologie-là. J'ai pu vraiment profiter de toute cette expertise tout en gardant vraiment cette liberté de pouvoir faire notre travail scientifique avec pas d'obligation, pas de pression de la part d'Asmodé et c'est pour ça aussi que ça s'est très très bien passé. Avec la première étude, on a développé ce qu'on a nommé la Board Game Flow State Scale. C'est donc un questionnaire qui permet d'évaluer l'état de flow des joueurs de jeux de société. On peut bel et bien observer des relations entre la pratique des jeux de société et les performances cognitives et aussi académiques. On confirme qu'une partie de jeux de société dynamique va permettre d'améliorer la tension visuospatiale, mais que par contre, ce sont les interactions sociales qui vont définir que le flow aussi prévisent la tension visuospatiale. En conclusion, ce travail de thèse présentait une première avancée en psychologie cognitive, car il y avait très peu de travaux à ce sujet, mais elle apporte aussi des réflexions intéressantes, je pense, pour l'industrie ludique. Nous, on est dans un rôle de créer l'opportunité, mais après, il faut que la recherche ait la liberté totale de faire émerger ce qui émergera. Et après, à nous, de sortir de là et de le transformer en quelque chose d'exploitable. C'est grâce à Léa qu'on est arrivé à un cran au-dessus de ce que j'aurais pu attendre. Là, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé aux jeunes adolescents et aux adultes, aux jeunes adultes aussi. Si on voulait vraiment donner une approche développementale, il faudrait s'intéresser à beaucoup plus de tranches d'âge. Idéalement, il faudrait peut-être même faire ce qu'on appelle du longitudinal, c'est-à-dire suivre des gens. C'est très complexe à mettre en place, donc on ne pouvait pas avoir toutes les réponses avec cette thèse-là. Donc oui, ça demanderait à mener encore bien d'autres projets. Merci.